Shalom, dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi soir. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu, je voulais témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ce témoignage que j'ai pu constater ces jours-ci. Alors j'ai connu Kanguka par le biais d'un grand frère avec qui je côtoyais dans mon église et il m'a fait la grâce justement de connaître Kanguka. Et j'ai vu les bienfaits de Dieu au travers de Kanguka. Je souffrais d'une impuissance sexuelle et j'ai suivi les prières depuis quelques temps de Christ. Et lorsqu'il a dernièrement, le samedi dernier, dans la prière, proclamé la parole de la guérison par rapport à un homme qui souffrait d'une impuissance sexuelle, j'ai saisi la parole et c'est pour cela que je voulais témoigner la grâce de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. Je viens de témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis une fille camerounaise vivante au Cameroun. Je souffrais de Christ ovarie et Dieu m'a guéri. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour rendre gloire à Dieu, pour témoigner son nom et pour bénir son nom. J'ai souffré de ce mal depuis des années. Je n'ai pas trouvé de solution ni à l'hôpital ni à l'indigène. Et la patronne de mon mari m'a donné cette application pour que je puisse prier avec Kanguka. J'ai prié avec l'homme de Dieu en temps de moi. Je n'ai pas baissé les bras. Malgré que je partais encore faire des échographies, c'était toujours positif. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué de prier jusqu'à ce qu'un jour, j'ai ressenti quelque chose qui faisait comme... En priant, j'ai commencé à ressentir comme quelque chose qui coupait mon bas-ventre, qui coupait quelque chose dans mon bas-ventre. Je suis partie prendre mon pot. J'ai puissé dedans. Quand je pisse dedans, je n'ai pas puissé beaucoup. J'ai puissé un peu. Je suis venue encore mettre la prière. Continuer encore. J'ai encore ressenti. Je suis encore partie m'asseoir. J'ai encore puissé un peu. Pour la troisième fois, j'ai toujours remis la prière. Je suis encore venue m'asseoir. J'ai puissé encore un peu. Après la prière, j'ai regardé ce qui était sorti. C'était quelque chose, un liquide blanc, comme la farine, qu'on a mélangé avec l'eau. Je suis partie. Mon grand, mon mari m'a dit que c'est la délivrance. J'ai vidé. La nuit, j'ai eu un rêve. Là où on m'opérait, je me suis réveillée. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si c'est cette opération, que c'est toi-même qui m'opères. Je t'ai dit merci et je te rends grâce. Le lendemain, j'ai dit à mon mari qu'on n'a pas fait l'échographie. On est parti. Arrivé là-bas, le docteur, je suis parti monter sur la table. Le docteur qui me demandait toujours si je suis venue pour le contrôle de la kyste. En commençant, il me demandait que tu es venue pour faire quoi. Il lui dit que je suis venue pour le contrôle. Il me dit que lui ne voit rien. Il ne voit rien. Il continue de tourner, continue, continue. Il me dit que la kyste, il n'y a pas de kyste. Il dit merci, Seigneur. Il dit merci, Papa, parce que toi-même, tu m'as guéri. Tu n'as pas permis que je puisse passer par l'opération que j'avais peur d'âme. Seigneur, je suis venue aujourd'hui donner mon témoignage. Tu rends grâce, glorifier ton nom. Tu dis merci, Seigneur. Et remercie aussi l'homme de Dieu qui continue de se réveiller chaque matin, qui continue de faire l'œuvre de Dieu chaque jour, qui continue de nous aider dans cette prière. J'ai béni le nom de l'Éternel, le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Bonjour, je suis une voie. Et je viens de le faire du nom du Seigneur dans ma vie. J'ai été malade pendant le mois 2022, le mois mars. J'ai toussé. J'ai commencé à toussé. Jusqu'en le mois août, j'ai fait tout le lot. Il n'y a pas de médicaments. Tous les médicaments que je prends, c'est quand je suis en train de provoquer la maladie, la même en corps. Et j'ai souvenu chez ma patronne. Quand Jésus est arrivé, il me dit, « Ah, depuis la maladie, ça ne va pas toujours. » Je lui ai dit, « Oui. » Et même qu'elle m'avait vu, « Non, non. » J'avais tellement maigri. Je lui ai dit, « Alors, l'hôpital, on va aller faire des autres examens encore. » On est partis. Quand j'arrive là-bas, en tout cas, la tour, ça s'arrête un peu. Parce que je toussais, mais dès que j'arrive là-bas, ça s'arrête. C'est ça, un jour, elle avait un grand sec qui allait m'accompagner à l'hôpital. Donc, je commençais à tousser. Et puis, la femme me dit, « Ah, tu tousses. » Tu dis, « C'était pas lui seulement. » Non, parce que c'était pas lui seulement. Quand tu touches, qu'on va aller faire des examens aussi. On fait radio. On a fait radio. Dès qu'ils ont vu la radio, on dit, « Ah, il y a parfois tout dedans à la balade. » Ça a touché. Ça a devenu grave même. Qu'il y a longtemps du sujet de vie. Que j'ai pris de sirop, médicaments, indigénal, tout ça, que ça va pas. Que c'est parfois, on est d'accord. Allons-y dans l'hôpital pour aller faire des examens. Des crachats. On est partis. Dès qu'on a arrivé avant, ils ont vu la radio, la note, ils ont dit, « Ah, c'est 2 kilos. » En tout cas, ça n'a pas été facile pour moi. À ce temps-là, je ne mangeais pas. Tout ce qui pousse ma bouche, j'ai voulé. Tout ce que j'ai voulé, comme mon truc. Manger, même quand il voit ça, il m'énerve. Je ne mangeais pas. Jusqu'en moment, j'étais là. J'avais une sœur qui m'a appelé. J'ai dit, « Ah, ma sœur, ça va pas. » Depuis tout ce que j'étais parlé, ça va passer là. J'ai continué de tousser, que ça va pas, même. Que maintenant, je n'arrive même pas à manger, ni faire autre chose. J'ai dit, « Ah, il y a une maison qu'on appelle Kankoka. » J'ai dit, « J'ai envoyé. » « T'as dit à ton fils, il va te rester. » « C'est ça, elle m'envoyait. » Et puis, mon fils a mis dans mon portail. Donc, j'ai écouté. J'ai écouté, j'écouté. J'ai arrêté. Donc, j'ai arrêté jusqu'à un jour encore. J'ai dit, « Ah, alors quand je veux faire quelque chose, je veux pas sur place. » J'ai arrêté à dire que je vais toujours écouter. Donc, j'étais dessus, j'écoutais, j'écoutais. Un jour, même manger, mais je peux pas manger. Je peux pas boire. Quand on allait faire examen, on m'a donné médicaments. Des médicaments, je dois boire. Trois d'eau par jour. Quand je n'arrive pas à boire, je prends le médicaments. Je répète du dos. C'est fini. C'est fini. Manger, je peux pas manger. Je peux rien faire. J'étais complètement finie. J'ai resté sur mon maison. Je n'allais même pas marcher. Je n'allais même pas faire plus. J'ai traîné. Même quand je me couche, je me déviens, il faut que quelqu'un me souleve. C'est ça. Ma sœur m'a envoyé. C'est ça. J'ai commencé à écouter. Écouter, écouter. Un jour, j'étais là. Là, ça commence à aller un peu, un peu. Je mangeais. J'ai pris, mais j'ai dit, « Ah, attends, j'ai mangé un peu. » Dès que j'ai pris manger, là, j'ai commencé à tousser. J'ai écouté le mission avant ça. Mais j'avais arrêté. C'était fini. Le mission, c'était fini. Donc, j'étais en train de manger. Jusqu'à... J'ai commencé à... Tès que j'ai mis manger dans ma bouche, j'ai commencé à tousser. J'ai commencé à tousser, 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 tousser. Quand je suis rentrée dans la toilette, là, j'ai commencé à vomir. Manger que j'ai mangé, manger, là, n'est pas verser. Tomber, mais c'est gracieux. C'est moi qui suis allé, moi qui suis sauté. Jusqu'à 30 minutes dans la toilette, j'étais devenu faible comme ça, sur les joues d'un moment. J'étais même pas pu faire que je suis allé me coucher. J'ai commencé à tousser. Jusqu'à partir, je fais examen encore. J'ai dit, j'ai toujours ça. Parce que ça est toujours dans mon sang. J'ai dit, d'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais continuer. Quand j'ai pris le médicament, j'ai écouté aussi des messages. Avec tout ce qui est sur... Il n'y a pas un jour que je n'écoutais pas. Pour le mois de février, un vendredi, j'avais un rendez-vous. Jusqu'à partir. J'avais un jeune qui a fait examen. Jusqu'à partir. Jusqu'à partir. Jusqu'à partir. Jusqu'à partir. Jusqu'à partir. Jusqu'à partir, j'ai dit, eh Seigneur, si j'ai peur pour mon guérison comme ça aussi, ça m'y plaît. Et bien, un coup, le docteur sort. Il dit, ah, il faut venir. Tu vas. Tu n'as plus. Tu veux que tu veux. Maintenant, tu as un gachat. Que tu es curie. Jusqu'à partir, j'ai dit, eh, s'il y a rue à la maison, je vais témoigner. Mais depuis que je suis arrivée, j'ai dit, c'est comme une peur qui est dans moi. Quand je veux témoigner, c'est comme si quelque chose m'empêche. Mais aujourd'hui, j'ai dit, non, il n'est pas plus fort que mon Dieu. En tout cas, Dieu a été là toujours pour moi quand j'avais besoin de lui. Il ne m'a jamais laissé tomber. Même malgré, avant que je ne connaissais pas Dieu, je ne me suis pas encore donné à Dieu. Quand cette situation est compliquée, forcément, tu vas envoyer quelqu'un pour m'y secourir. Et c'est là, je dis merci à Dieu. T'avoir été là pour moi, t'avoir sauvé. Sinon, j'allais faire comment ? Jusqu'à être mon enfant. Jusqu'à son père, en même temps la mère. C'est moi qui fais tout. Si aujourd'hui, je ne suis pas là, c'est comme ça nous donne le mot. Et là, j'ai dit merci à Dieu d'avoir appétit de moi, de m'avoir sauvé. Et j'ai pris de nous de passer avec sa femme, avec ses enfants et ceux qui travaillent. J'ai dit merci, merci beaucoup à tout ce que vous avez fait pour moi. Tout ce que Dieu a fait pour moi. J'ai pris le nom de Jusqu'à. En tout cas, vraiment, c'est qu'il a fait. Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement contente. Merci beaucoup. Merci. Salome peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est au-dessus de tout. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions. Ce soir, je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Les méveilles, les bontés de Dieu dans ma vie. Je viens ce soir témoigner. D'abord, j'ai eu l'audio de Kangou Kaha par le bien d'une amie à moi qui m'a donné depuis 2019. Et au début, j'écoutais. C'est elle qui m'envoyait les audios. J'écoutais les audios. J'écoutais les audios. Et après, moi-même, j'ai eu à télécharger. J'ai téléchargé. Je suivais. Je suivais. À un moment donné, mon téléphone est gâté. Et quand j'ai réacheté le téléphone, je ne me suis plus connectée. J'ai téléchargé encore l'application, mais je n'écoutais pas régulièrement. J'écoutais un ton, un ton. Et après cela, en 2022, cette année, je suis devenue accro de Kangou Kaha. Quand je rentre dans les archives, souvent je vais et puis je vois les témoignages, j'écoute les témoignages. Je vois que vraiment, Dieu fait des méveilles. Je dis, Seigneur, je veux m'accrocher à ta parole. Je veux que ta volonté se fasse dans ma vie. Rien que ta volonté, parce que je ne suis rien sans toi. Je veux que tu te manifestes dans ma vie. Et c'est comme ça que je suis devenue accro. Je suis devenue auditrice de Kangou Kaha. Même dans mon entourage, je parle de Kangou Kaha. Quand je monte dans les bus, je télécharge pour donner aux gens. Mon témoignage est la suivante. Mon témoignage, c'est au cours d'une prière du 30 avril que j'ai eu ma délivrance. Et un matin, à 7 heures, quand j'ai prié, j'ai écouté les témoignages finis. J'ai entamé la prière. J'ai commencé la prière. Dès que la prière a commencé, on a commencé à prier après. J'ai commencé à vomir. J'étais même encore couchée sur le lit. Et j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à rendre. Je n'avais pas mangé le matin, mais j'ai commencé à vomir. Les crachats, je sortais les crachats. J'étais devenue bizarre. Et après, cela s'est passé. Donc, au fur et à mesure, quand j'écoute les témoignages, il y a des manifestations. Soit je baille, soit je tousse, ou soit vraiment, je sentais que quelque chose se passait en moi. Donc, la prière du samedi dans le mois de novembre. Et là, avant même que la prière ne commence, quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'étais dans le bus, je partais au travail, j'étais dans le bus. Et quand je suis descendue, en même temps, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. Je suis devenu bizarre. J'avais des palpitations. J'ai commencé à vomir, vomir, vomir. Et après cela, l'homme de Dieu, quand il a commencé la prière, il dit, non, il y a une fille qui a commencé à vomir. Avant même que la prière ne commence, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Que tu reçois ta guérison. Tu reçois ta délivrance, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisé, Seigneur. Tu m'as toujours guérie. Depuis cela, je ne sentais plus parce que j'étais très colérique. J'avais peur. Souvent même, je me demande, quand je prie, est-ce que ma prière est exaucée ? Je me posais des questions. Je me lamentais beaucoup. Pourquoi moi, toujours, mes amis, même mes petites soeurs sont mariées, mais je ne suis pas encore mariée et tout, tout, tout. Vraiment, je me faisais des soucis pour ça. Et voilà que ce jour-là, j'ai été vraiment délivrée. Je vous assure qu'actuellement, je ne me lamente plus et je ne suis plus colérique, même quand il y a quelque chose. Une fois que je sens que je veux m'énerver un peu, en même temps, j'abaisse mon tempérament et je dis non, je ne dois pas m'énerver. Voilà comment je dois agir. Et depuis ce jour, je ne me lamente plus. Les lamentations ont cessé, la peur a cessé. Et il faut dire que je voyais aussi des morts. Mes cousines qui sont mortes, vraiment souvent, même là, je suis avec eux en rêve. Ouais, prépa, au moins, c'est comme si c'était dans le physique. Et je me réveille, je vois que c'est un rêve que j'ai fait. Donc, ces choses-là, vraiment, ça me fatiguait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fatiguait beaucoup. Mais avec la prière de l'homme de Dieu, vraiment, ma vie a changé. Ma vie a changé. Et puis, il faut dire aussi que je suis une personne, je ne priais pas. Quand je dois dormir, je dis merci Seigneur, protège-moi de ton sang. Et puis, je dors. Mais maintenant, je prie. Quand je dois dormir, même on a un groupe de prière, même, on prie chaque soir à 20h. Nous prions sur le groupe à 20h, de 20h à 21h. Je vais dans les archives, je écoute les audios. Je vais sur YouTube. Quand je vais au travail, je me connais sur le Wi-Fi. J'écoute les conférences des Kangoukha. Tout ça là, Jéricho, prends ton Jéricho, mets ton pied dedans. Le ministère des anges, tout, 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 tout. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis l'homme de Dieu, le serviteur, vraiment, à qui Dieu a fait cette grâce, a donné cette vision pour qu'aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous soyons délivrés. Vraiment que Dieu même le bénisse. Que Dieu bénisse sa femme, sa famille, tous les intercesseurs, tous mes frères et soeurs qui témoignent, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, pour tous les méveilles que vous faites, pour tout ce que vous faites. Vraiment, je bénis tout le monde, tel est mon témoignage. Amen. Jéricho, je suis une jeune Camerounaise, vivant au Cameroun. J'ai connu Kangoukha par le pied d'une belle-soeur à moi, à ma petite-soeur. Et bon, j'ai été curieuse parce qu'elle m'a parlé de Kangoukha. Elle m'a dit que c'est Kangoukha qui l'a délivré de tous les problèmes auxquels elle faisait face. Et je me suis rappelée qu'à Facebook, à chaque fois que quelqu'un posait un problème, on lui demandait de télécharger Kangoukha. Là, je suis devenue curieuse et j'ai dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce Kangoukha dont on parle partout ? Et puis, c'est là où j'ai commencé à faire des recherches. Et puis, j'ai téléchargé Kangoukha. J'ai commencé à suivre les enseignements chaque jour au fur et à mesure et j'ai été vraiment captivée par la qualité de la prédiction. Maintenant, j'écoutais Kangoukha tous les jours. Chaque jour, j'écoutais et puis j'étais agro. Je traînais un mal de bas ventre. Ça faisait plus de deux ans. J'avais tellement mal. La douleur était vraiment insupportable. J'avais bu les remèdes, j'avais tout fait, mais rien. Et puis, un jour, quand j'écoutais la prière de samedi, j'ai senti comme un poids qui est descendu dans du dos, qui est descendu dans mon rein. Et j'avais tellement mal. Et puis, j'avais très mal au bas ventre. En ce moment-là, j'ai senti un mal terrible. J'ai eu mal pendant au moins cinq minutes. Et après, plus rien. Depuis ce jour, je n'ai plus rien ressenti. J'étais vraiment dépassée. Dieu est merveilleux. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoukha. Je bénis Christ, sa famille, toute leur famille, tous les partenaires de Kangoukha. Je l'ai béni. Vraiment, merci. Dieu est merveilleux. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué. Merci. Ainsi, j'ai témoigné. Je suis une Gabonaise résidant à Libreville. Le Seigneur a fait des merveilles. Je viens témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai fait la constipation depuis plus de vingt ans. Je souffre de la constipation. J'ai fait les hôpitaux. J'ai fait des tisanes. Il y en a à faire. C'est là où ma première fille m'a montré Kangoukha. Elle a téléchargé. J'ai d'abord négligé. Mais comme j'ai souffert tellement de cette constipation et les mots de tes joueurs, elle m'a téléchargée Kangoukha. Je l'ai commencé à écouter. Je n'ai pas eu de manifestation. Quand j'ai commencé à écouter ces prières, je faisais soufflement les gaz. La deuxième fois, je transpirais beaucoup. Ce qui ne faisait que transpirer et bailler tout le Dieu. Je vous dis, il y a Dieu dans Kangoukha. Il y a Dieu dans Kangoukha. Je bénis l'éternel de mon enfant qui vit de la constipation et des moules de tête. Je bénis Kangoukha. Que Dieu dérompille de grâce et de bénédiction d'abondance. Je bénis tous les gens qui témoignent. Parce que à travers les témoignages, c'est là où on trouve la guérison. Merci. Je remercie l'éternel. Je bénis. Je remercie. Je remercie. C'est Dieu qui nous a touchés. Alors, je suis une soeur camerounaise vivant au Cameroun. On m'a envoyé les audios de Kangoukha en 2019. 2018-2019, je suivais de temps en temps. Je n'étais pas très intéressée. Moi, on m'a envoyé toujours ça. Trois personnes comme ça m'envoyaient cela. Et puis, j'ai commencé par suivre cela beaucoup plus le lundi, mardi jusqu'à vendredi. Je ne suivais pas ça le samedi parce qu'on ne m'envoyait pas cela. Et après, j'ai téléchargé l'application. Et j'ai commencé à suivre les émissions du samedi, la prière du samedi et à faire la prière le samedi. C'est comme ça que je suis dépressive depuis six ans et Dieu m'a guéri. Un jour, j'avais toujours les maux de tête. Et un jour, Dieu m'a guéri. Un matin, j'étais couché. Après l'enseignement de quatre heures, j'avais toujours mal à la tête. Après, je me suis couché. J'ai mis la prière. Un autre jour, le samedi, j'avais très mal à la tête. Et c'est comme ça qu'instantanément, pendant que la prière passait, mon corps a été parcouru par une chaleur. Et instantanément, j'ai été guéri de cette céphalie, de cette migraine jusqu'aujourd'hui. J'avais aussi des myomes chroniques qu'on avait détectés à l'hôpital. Mais je négligeais toujours. J'avais constamment très mal au ventre. Jusqu'au jour où j'ai suivi une prière où l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance, parlant d'une femme qui avait des myomes. Et instantanément, j'ai eu très mal au ventre, comme je devais aller à la selle. Et après, je ne suis pas partie. Et c'est comme ça que j'ai été délivré définitivement des myomes. J'avais aussi mal à l'estomac. Le sein m'a délivré du mal à l'estomac. J'avais aussi des vertiges chroniques. J'avais chaque fois des vertiges, chaque fois des vertiges. Dieu m'a délivré des vertiges. J'avais aussi mal au sein depuis plus de huit ans. J'ai fait la mammographie. Deux fois, on ne voyait rien. J'ai fait le coma, mais on ne voyait toujours rien. Mais la douleur revenait de temps en temps. Et après une séance de prière, j'ai définitivement été guérie de ce mal de sang. Je dis merci à Dieu. Au Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri au travers de la prière du serviteur de Dieu Christ. Et je bénis le Christ, je bénis sa famille. Je bénis toute l'équipe Kanguka qui prie chaque fois pour nous et pour le serviteur de Dieu Christ. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.